Voilà le document qui met Théo-Franquen sur la sellette, une fois de plus. Ce courrier confidentiel est adressé au secrétaire d'Etat à l'asile et la migration par Dirk Vandenbulk, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Il détaille la politique à appliquer pour les demandeurs d'asile soudanais. Il est très clairement stipulé que des Soudanais qui viennent de certaines régions, s'ils ne sont pas d'origine ethnique arabe, doivent automatiquement être reconnus réfugiés. Et s'ils sont d'origine arabe, ils peuvent automatiquement bénéficier de la protection subsidiaire. Pour les autres régions, un examen au cas par cas est préconisé. Le courrier est daté du 24 octobre. Or, quatre expulsions au moins ont eu lieu après cette date. Cette note souligne bien le caractère et le côté très vulnérable de ces personnes. Et ce n'est pas parce qu'elle ne demande pas la protection qu'on peut les renvoyer. Pourquoi ? Parce qu'elle risque d'être soumise à la torture, interdite absolument par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Belgique, en les expulsant envers le Soudan, sera en complice de la violation de l'article 3. Théo Francken aurait-il alors délibérément ignoré la note du directeur du CGRA ? Contacté ce matin, son cabinet renvoie vers son administration, le fils des étrangers. Son directeur, Freddy Rosemont, dit ne pas avoir reçu cette note, mais il défend sur toute la ligne la politique du secrétaire d'Etat. On va regarder la situation individuelle de chaque individu pour voir si en effet la protection est nécessaire et s'il est retour possible. Le monde ne dit nulle part qu'on ne peut pas du tout retourner des gens en Soudan. Comment avoir l'assurance que ces examens au cas par cas sont correctement effectués ? D'autant que les Soudanais expulsés auraient été victimes de torture une fois retournés au Soudan. Du côté de l'opposition, le PS veut entendre au plus vite Charles Michel sur ce dossier. Du côté du MR, on se limite pour toute réponse à atteindre les résultats de l'enquête indépendante menée sur les cas de torture présumés.